salut tout le monde c'est narpy et on se retrouve dans cette vidéo pour la présentation de la bêta de l'infinite crisis donc il s'agit d'un jeu qui regroupe les super héros et les super vilains de l'univers dc comics c'est un style moba c'est à dire qu'on contrôle un personnage on doit soit défendre soit prendre des des points sur la map donc là la map c'est gotham height alors c'est similaire à dominion sur league of legends d'ailleurs dans cette vidéo je vais comparer régulièrement le jeu en league of legends pourquoi ce qui a énormément de similitudes avec ce jeu énormément d'ailleurs la première fois que j'ai joué au jeu mais honnêtement je vais être franc avec vous j'ai eu l'impression que c'était une copie de league of legends et même par la suite on a cette impression même si on contrôle des personnages clés de l'univers dc comics ça rappelle league of legends à chaque fois malheureusement mais on peut espérer qu'il y aura une amélioration à ce niveau là peut-être en proposant des attaques plus spectaculaire parce que là les personnages certes ils ont des attaques sympas des sorts sympas mais c'est le foutoir complet et c'est pas c'est pas clair du tout on n'a pas l'impression de contrôler des super héros je veux dire là c'est les sorts ils s'enchaînent mais on voit plus rien regardez on voit plus rien jeu là j'étais le joker bien sûr c'est pour moi c'est facile de m'y retrouver mais quand on regarde comme ça de loin là encore ça allait pas énormément d'ennemis mais quand c'est encore plus de monde que c'est du 5 vers 5 complet on voit strictement rien et puis l'autre point que j'ai envie d'aborder c'est que les perso il devrait être assez cool c'est compliqué à dire mais les super héros et les super vilains c'est des persos très puissants là le problème c'est que honnêtement ils sont pas puissants on n'a pas l'impression de puissance ils sont là pour l'instant je trouve que c'est équilibré je trouve que le jeu pour l'instant est relativement équilibré sauf pour un personnage c'est nagmer batman ce perso il a l'air pété et je vous jure j'ai vu des joueurs que ce soit moi ou d'autres qui est en affrontement avec franchement on tenait pas quoi le perso est super puissant et puis il peut se je sais pas s'il peut disparaître complètement en tout cas il peut s'effacer pendant un moment et ça c'est déstabilisant il revient super puissant bon je vais éviter de m'étendre là dessus parce que j'ai pas envie d'avoir un avis critique sur l'équilibre des personnages que pour moi c'est normal que pour l'instant vu que c'est la bêta ce soit pas équilibré mais là je vais vous parler plus en détail des du gameplay parce que j'ai essayé zathana batman poison à vie et wonder woman alors dans ces quatre perso là celui que je trouve le plus intéressant pour l'instant c'est batman parce que lui au moins il rappelle le personnage de base le batman tout simplement mais sinon l'autre personnage que j'ai trouvé intéressant c'est zathana pourtant c'est un personnage que je connais pas très bien de l'univers dc comics que je connais même pas du tout je sais pas dans quelle série elle se trouve peut-être dans batman je ne sais pas mais elle est sympa à jouer parce que son ulti c'est elle peut transformer un ennemi en lapin pendant quelques secondes et puis un sort qui peut s'enchaîner assez assez régulièrement et qui fait mal c'est un perso magique donc c'est assez sympa à jouer au rang des autres persos qui sont sympas à jouer c'est wonder woman mais c'est un perso tank moi j'aime pas trop les perso tank mais elle se joue bien c'est agréable plus bah elle est puissante c'est en même temps c'est wonder woman mais elle est puissante ensuite ce que j'ai envie d'aborder aussi c'est les deux sorts spécifiques aux personnages on pourrait comparer ça au sort d'invocateur sur league of legends je sais pas très bien comment ça fonctionne parce que là sur la bêta on peut pas modifier ces deux skills mais c'est des pics stolen power je sais pas exactement ce que c'est je me suis pas renseigné non plus je vous l'avoue mais c'est sympa parce que du coup chaque personnage a deux sorts spécifiques en plus de leur sort de base donc ça apporte encore plus de possibilités on s'imite pas à quatre sorts comme sur league of legends là il y en a plus pendant batman il peut poser des sortes de je sais pas d'émetteur qui indique quand un ennemi passe par là ou ou ce genre de choses donc c'est cool ensuite j'ai envie de vous parler du joker parce que c'est un perso aussi que j'ai testé que j'ai pas cité tout à l'heure mais que j'ai que j'ai testé et que j'ai vraiment apprécié parce qu'il a des pièges sympa il peut enchaîner sur des combos qui sont vraiment puissant son inconvénient du personnage c'est qu'il a pas beaucoup de vie mais ça c'est pareil sur league of legends son compas à chaco ça fonctionne pareil là vous allez voir donc j'ai fait deux kills et je vais en faire encore d'autres parce que voilà j'ai placé son ulti et c'est super puissant en plus avec multi de flash ça fait extrêmement mal ça fait énormément de dégâts et là on se trouve sur la zone qui est au milieu de la map et si on reste pendant un moment avec ses alliés ça déclenche une invasion de sbire de super sbire qui vont aider à prendre les points sur la carte ça c'est un élément de gameplay qui est ben du coup pour le coup un pour l'occasion spécifique au jeu et ça change c'est bien il ya aussi d'autres choses sur la map à soulever c'est le fait qu'ils aient des éléments avec lesquels on peut interagir qu'on peut même abîmer par exemple avec batman j'avais fait un coup de cap et ça avait détruit des objets autour mais vous voyez les véhicules qui sont sur la carte et ben wonder woman elle peut récupérer une voiture elle a balancé son ennemi comme on a vu tout à l'heure donc c'est un élément de gameplay et c'est sympa parce que du coup ça ça fait varier les approches et ça va dépendre de la zone où on se trouve du coup des persos seront avantagés sur certains endroits de la map enfin ce que j'ai envie d'aussi de soulever mais là c'est pas un truc forcément excessif et ça sera modifié par la suite c'est la configuration qui est inchangeable pour moi c'est pas un avantage parce que je suis gaucher les touches par défaut ben je peux pas tout simplement je peux pas donc j'ai essayé quand même mais c'est pas pratique pour moi j'aimerais bien les modifier alors je pense que c'est possible en allant dans le fichier d'installation mais vu que c'est la bêta on peut pas reprocher ce défaut au jeu mais là regardez bien le combat de batman contre le joker là j'ai fait un dash j'utilisais ma cap et puis ensuite je j'enchaîne avec des coups mais j'ai quand même terminé avec le batarang parce que batarang récupère en cinq secondes le délai peut être réduit si on up le skill et ça c'est cool parce que c'est pratique et ça rappelle quand même batman elle en termine son dernier fight et c'était un peu n'importe quoi parce que là vu que la partie allait se terminer on a décidé d'aller dans le camp adverse un monde que j'ai décidé puis on d'or moine aussi et puis ça fonctionne pareil si on s'approche trop du point de base des ennemis dans ce fait canarder par la tour si on peut appeler ça une tour là comme ça vous pouvez voir les skills dont le joker profite et comment que ça s'enchaîne et voilà là je suis mort donc j'attends que ça terre avec la partie se termine et puis on va s'arrêter là donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous en voulez d'autres il faut me le signaler sinon je n'en ferai pas d'autres j'en proposerai pas d'autres sur ma chaîne voilà très bientôt les amis et puis jouez bien puis je souhaite de pouvoir participer à la bêta si vous le désirez